Alors, bonjour à tous et bienvenue au premier midi webinaire du CICS édition 2022. On vous remercie d'avoir choisi de passer cette heure de dîner avec nous. L'équipe du CICS est très heureuse de souligner la Journée internationale des femmes avec une présentation spéciale ayant pour titre « Les disparités de compétences en numératie peuvent-elles expliquer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes? » Un mot sur le déroulement de ce webinaire. La présentation comme telle devrait durer environ 35 minutes. Par la suite, nous allons ouvrir pour une période de questions. On vous demande d'écrire vos questions directement dans le chat. Je vais m'occuper de surveiller le chat et de relayer vos questions aux présentatrices à la fin de la présentation. Notez que cette conférence est enregistrée pour permettre aux gens qui n'auraient pas pu se joindre à nous aujourd'hui de visionner le contenu plus tard sur notre chaîne YouTube. Notre conférencière aujourd'hui est Raquel Fonseca, professeure titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et co-titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels, le CRI. Également présente l'une des co-auteurs de l'étude qui a inspiré cette présentation et qui va, dans le fond, aider Raquel à répondre à vos questions par la suite, Mme Catherine Haque. Merci à toutes deux d'avoir accepté notre invitation et sans plus de préambule, je cède la parole à Raquel pour sa présentation. Bonjour, Raquel. Bonjour, Pascal. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je vais partager premièrement ma présentation. Donc, ça va être tout ça à date. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais l'afficher complète. Est-ce que vous pouvez voir bien? J'espère. Oui, si vous ne l'avez rien. On était capable en tout cas. Parfait. Génial. Bon, aujourd'hui, je vais parler sur les rôles de la numératie dans les marchés de travail de Québec. Juste une seconde, Raquel. Est-ce que c'est seulement moi qui vois un écran noir? Donc, quelqu'un nous mentionne qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je peux repartiller. On va voir. On va voir si mon nom seigne. Ah, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Parfait. Oh, génial. Oh, parfait. Bon, alors, attends, parce que je pense que vous voyez ça ici, non? C'est ça? Maintenant, on voit. Ah, voilà. Ça y est. On est techniquement bien maintenant. Je vais parler des rôles de la numératie dans les marchés de travail du Québec. Étant donné qu'il y a plein, plein dans notre travail que Catherine, Mélanie et moi, on a fait, qu'il y avait des résultats sur les femmes et les hommes. Et on a profité pour faire ces présentations pour cibler sur notre solution et nos résultats sur les hommes et les femmes. Alors, avant tout, je vais commencer pour… Est-ce que vous pouvez… Je vais remercier avec l'essence que nous, normalement, on met parce que ce travail, il s'est fait dans les analyses du CICS. Et je trouve que c'est un remerciement très important parce que le CICS, il est garanti de la qualité des données canadiennes et de la confidentialité. Et ça nous permet de travailler avec ces deux qualités importantes. Alors, je vous remercie. Et maintenant, je commence avec le sujet. Alors, pour comprendre première qu'est-ce que c'est le nombre de numératie, je dois définir qu'est-ce que c'est le nombre de numératie. Alors, nous, comme on doit travailler avec des données, on va regarder qu'est-ce que la PECA est définie comme numératie. La PECA, c'est le programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. C'est les données qu'on va utiliser pour ce travail. Et ça, la définition de numératie, c'est la capacité de localiser, d'utiliser, d'interpréter, de communiquer, de l'information et des concepts mathématiques afin de s'engager et de gérer les demandes mathématiques de tout un éventail de situation de la vie adulte. Alors, ça, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut dire avec le numératie, je voudrais présenter d'abord qu'on présente les festivités sur les données, les festivités en général que je voudrais remarquer aujourd'hui. La première, c'est le positionnement du Canada et du Québec par rapport au reste des pays de l'OCDE. Il y a 23 pays et qu'ils répondent à la position de la PECA. Et le Canada, il est dans la position 14e. Ça veut dire qu'on est quatre points en-dessus de la moyenne des pays OCDE. Alors, ça, c'est la première, on va dire, la première festivité. Le deuxième festivité, c'est le quart intergénérationnel. Quand on regarde le Canada, le quart de l'espoir entre jeunes et les personnes plus âgées, il y a 26 points. Et c'est en faveur des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont des compétences en numératie plus élevées que les plus âgées. Et pour mettre un peu en contexte, le quart international, par exemple, pour quelques pays les plus bas aux États-Unis, est toujours en faveur des jeunes, mais il y a des pays comme l'Angleterre, que c'est les personnes plus âgées qui sont les compétences en numératie plus élevées. Et le troisième festivité, c'est, pour être le jour qu'on est, je vais faire beaucoup d'exemples entre hommes et femmes, c'est que les hommes ont des compétences moyennes en numératie plus élevées que celles des femmes. Et ça, il y a aussi un élément intergénérationnel, parce que, par exemple, pour les plus jeunes, et on va définir plus jeunes comme 26 et 24, les scores moyens en numératie sont de 273 pour les hommes et de 264 pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une différence de neuf points. Je vais noter que les points dans les pays cas sont entre 0 et 500 pour les scores de la numératie. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'on veut dire quand on a 273 points, par exemple. Cependant, quand on regarde les groupes des plus âgés, la différence est double. C'est-à-dire qu'il y a un écart, pas seulement homme-femme, mais aussi homme et femme, entre plus jeunes et plus âgés. Pourquoi c'est important d'étudier cette étude ? C'est clair que c'est un sujet qu'il y a plein d'études, surtout dans les dernières 30 années. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur les liens entre l'éducation et les revenus, et surtout depuis les années 70, et toutes les augmentations à niveau des pays, des inégalités partout dans le monde, mais dans quelques pays plus que d'autres, il y a eu beaucoup plus d'intérêt, aussi au Canada. Mais c'est maintenant qu'il y a moins de travail récent sur l'éducation en numératie, ou les mathématiques et les revenus. Il y a un peu moins récentement, même si de plus en plus il y a plus, pour le Québec. Le plus récent que nous, on connaît, à part de notre travail, c'est un rapport de l'Institut de statistique du Québec. Il fait un énorme travail, super intéressant, pour décrire les données de la PECA. Il y a aussi une section sur les numératies et les marchés de travail. La différence que nous, on fait avec ce travail, c'est qu'on va estimer le rendement des compétences, en contraire pour beaucoup de facteurs, et on va aussi faire des analyses de décomposition en méfant. Et pourquoi on est si intéressant ? Bon, c'est intéressant, et on est intéressé pour deux raisons. Il, parce que les généralités de revenus sont très reliées, dans beaucoup d'études, même des études, pas seulement des associations, mais aussi causales, sur les généralités en compétences. Mais en même temps, il y a beaucoup d'explications, maintenant, pour essayer d'expliquer pourquoi il y a une augmentation des généralités dans quelques pays, ou un écart entre revenus et compétences, entre la course, entre la technologie et l'éducation. Alors, c'est super intéressant, parce que ce que se trouve, c'est que dans les pays où la technologie, elle est beaucoup plus avancée que l'éducation, il y a beaucoup plus de généralités. Alors, ça veut dire que l'éducation, l'interaction et la course entre l'éducation et la technologie, c'est important, et c'est une des sources d'inégalité. Alors, ça, c'est une de nombreuses raisons pour ce que c'est un sujet vraiment intéressant. Alors, notre étude, l'objectif, c'est d'estimer la relation entre numératie et la rémunération des travailleurs et des travailleurs québécoises. Alors, on va faire un portrait rapide socio-économique sur les compétences, surtout numératie, parce qu'on va se concentrer sur numératie dans ces présentations, et on va regarder selon différences caractéristiques, comme âge, sexe, pays de naissance, etc. Mais, il ne faut pas non plus négliger que on ne peut pas isoler sûrement la numératie, on va prendre en compte, parce que la littérature nous dit, qu'il y a une forte corrélation et nuance entre la numératie et d'autres aptitudes de l'individu, notamment la littérature générale. Alors, comment la PECA, elle définit la littérature ? La littérature est définie comme la capacité de comprendre, d'évaluer, d'utiliser et de s'engager dans des tests écrits pour participer à la société, pour accomplir ses objectifs et pour développer ses connaissances et son potentiel. Évidemment, quand on regarde les données qu'on a étudiées de la PECA, on voit que la corrélation entre les deux mesures, numératie et littératie, est très forte, de 0.86. Et ce n'est pas seulement forte à niveau général, mais c'est aussi forte quand on regarde HOMFAN différentiel. Là, je vais décrire rapidement les bases de données qu'on utilise dans les six. Le programme pour l'évaluation internationale des compétences d'adultes, la BAC 1, très bientôt on va pouvoir utiliser la BAC 2, et ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir faire des liens. Et c'est en aquest traversal, avec des informations sociodemographiques et économiques pour le Québec, c'est pour le Canada, et ils le font aussi pour les 23 pays que je vous ai mentionné, de l'OCDE. Mais aussi, le Québec, il a assez de respondents pour pouvoir faire des belles études, que c'est 100 900 respondents, que c'est le 22% de l'échantillon total au Canada. Et l'autre base de données que l'on va utiliser un peu marginalement, mais qu'on pense exploiter un peu plus dans le futur, c'est ce lien qu'il y a entre PECA et L'Elia, c'est une enquête que c'est super intéressant, que c'est l'enquête longitudinale internationale des adultes, que ça s'est fait ça que deux ans, depuis 2012. Et le Québec a, des personnes qui participent à la PECA, il y a 1 600 individus qui sont participés aussi à L'Elia. Alors, on peut faire les liens entre les deux bases de données. Mais le plus intéressant, c'est l'effet qu'il y a un couple avec les données historiques administratives. Alors, on a toutes les données de revenus et de rémunération de Québec, depuis 1992 jusqu'en 2017. Et on va faire ce couplage pour regarder les différentes trajectoires des revenus des individus par différentes compétences en numératie. Et ça, c'est une chose vraiment très intéressante et unique qu'on peut faire grâce à ce qu'on peut gemellir ces deux bases de données. Alors, ici, je vais commencer déjà un peu dans la matière, dans notre feste lycée. Ici, ce que je voudrais vous remarquer, c'est le suivant. Premièrement, si on met ensemble ces deux niveaux, les nouveaux moyens, faibles et moyens, on voit que la majorité des Québécoises ont des compétences de numératie moyenne. Parce qu'on voit que ça assume 67 % pour les hommes et 70 % pour les femmes. Un autre élément intéressant, c'est la différence entre, quand on voit que, par exemple, les pourcentages de personnes qui sont, autant pour les hommes que pour les femmes, qui sont des compétences faibles, à numératie, c'est plus élevé que les individus qui ont des compétences plus fortes. Ça, c'est la même chose pour les hommes que pour les femmes. Mais après, on peut voir aussi, si on les a mis hommes et femmes plus de près, que les hommes, ils ont plus de pourcentages de compétences élevées, élevées et très élevées, par rapport aux femmes. Alors, il y a cette carte, en femme, on va la trouver tout au long de ma présentation, mais aussi l'autre élément que j'ai déjà nommé, que c'est les cartes générationnelles. Parce que si on regarde aussi, autant pour les hommes que pour les femmes, si on compare les pourcentages de personnes qui sont des compétences élevées et très élevées entre, par exemple, les plus jeunes de 34 et moins, par rapport aux 35 et plus, on voit qu'il y a plus de proportion de personnes qui sont des compétences élevées par rapport aux plus âgées. Et c'est la même chose pour les femmes. Alors, ça, c'est des éléments. Comment on se situe au Québec par rapport au reste du Canada? Alors, par exemple, ici, on voit aussi, en continuant sur les cartes internationaux, ici, on voit la distribution, la répartition des scores de numératie selon l'âge et le Québec et le reste du Canada. Alors, les lignes continuent plus, c'est les plus de 35 et moins. Et on peut voir que la distribution des personnes qui sont plus compétences élevées, la ligne des jeunes Québécoises est beaucoup plus à droite, par rapport à, pas seulement sur les mêmes personnes plus âgées de Québec, mais aussi des jeunes canadiennes et des plus âgées du reste du Canada. Et si on regarde ici, dans la distribution des personnes qui sont des scores de numératie un peu plus faibles, les Québécoises jeunes, mais aussi les Québécoises un peu plus âgées, ils sont une proportion de moins de scores de faibles numératie. Alors, ça, ce sont de bonnes nouvelles pour Québec, dans ce sens. Mais ça, c'est un peu pour vous situer un peu comme c'est le Québec par rapport au reste du Canada. Rapidement, simplement mentionner que quand on regarde, par exemple, si on regarde le panel, c'est que c'est le niveau. Il faut que je vous dise qu'il y a les scores, comme je vous ai dit, c'est entre 0 et 500, mais les niveaux, il y a six niveaux. Il y a un niveau de moins d'un et de un à cinq. Et nous, on a dit 0, c'est un, et 6, c'est le 5. Mais c'est six niveaux qu'on a. On a fait ces niveaux par rapport à comment sont définis dans la OSI. Les personnes qui sont dans les niveaux 5 et 6, qui sont les élevés et très élevés, avec les compétences numératiques élevées, comme vous voyez, il y a une proportion d'hommes de 67 % et l'âge moyen de cette population, c'est de 36,6. Si on les compare à les plus faibles, alors on voit que la proportion, c'est 55 % de femmes et l'âge moyen est de 40,5. Alors, ça veut dire un peu plus âgique. Pour compléter un peu l'histoire, on voudrait remarquer l'importance qu'il y a dans la partie de l'occupation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué les compétences pour différentes occupations, dépendant de la spécialisation, surtout en mathématiques. Alors, seulement ici, je voudrais remarquer que la majorité d'individus en âge à l'incompétence élevée occupent des emplois spécialisés en 1,60 %. Pendant que pour les faibles, c'est 27 %. Alors, déjà, on voit qu'il y a un component occupationnel très fort. Et il y a ce lien qui est une relation très forte sur le type d'emploi, mais aussi, c'est une conséquence que ça fait un effet sur les rémunérations. Ici, c'est notre exercice sur comment on a utilisé les données de la PICA avec les données de l'AEA. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'évolution des trajectoires de revenus qu'on a pour tous les individus depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 2017, et on les a regardés pour différents niveaux de numératie. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Il y a plusieurs éléments. Ici, à Nost-Québec, en bas sur le reste du Canada, on peut déjà voir comment il y a une forte corrélation entre la numératie et les rémunérations. Parce qu'ici, dans le tableau, vous pouvez voir que le bleu français est élevé et très élevé. On voit que toujours, les niveaux de compétence plus élevées, ils sont de rémunérations plus élevées aussi. Et ça, c'est la même chose pour les hommes, que pour les femmes, que pour le Québec et pour le reste du Canada. L'autre élément important, c'est que si vous regardez, ces différences sont beaucoup plus prononcées pour les hommes que pour les femmes. Et le troisième élément que je voudrais vous indiquer, c'est qu'à partir de 1995, on regarde pour les hommes, surtout pour les hommes, autant pour le Canada que pour le reste du Canada, que pour le Québec, il y a une divergence plus forte pour les personnes qui sont des compétences de numératie élevées, très élevées. C'est-à-dire qu'il y a une divergence, et ça pourrait être peut-être relié à la technologie, dans le sens qu'il y a eu beaucoup, à partir de 1990 et aussi 2000, le travail s'utilisait beaucoup plus d'ordinateurs, il y a beaucoup plus d'informatisation dans les marches du travail, il y a beaucoup plus de technologie aussi, d'Internet aussi, il y a beaucoup de monde. Alors ça, ça pourrait être une hypothèse. Alors c'est l'effet que je voudrais vous remarquer, et aussi l'aspect occupationnel de nouveau, je voudrais le remarquer, parce que vous voyez, il y a comme une trajectoire de rémunération, de rémunération d'emploi, la différence entre femmes et hommes, l'évolution est différente. Alors ça pourrait être expliqué pour la répartition de sommes et de femmes occupant un emploi dans les domaines de la STGM. La STGM, elles sont tous les postes de demande de travail qui sont relationnés avec la science, la mathématique, tout ce que c'est, science naturelle, appliquée, il y a tout ce que c'est technologique. Alors on peut voir déjà ici, dans la première ligne, le pourcentage des personnes qui travaillent dans le domaine, dans ce domaine, il y a 3% de femmes, aussi pour le reste du Canada, pendant que les hommes, c'est 10% et 11% pour le Canada. Mais aussi, regardez que la différence entre ce type de demande de travail est très différente, autant pour les hommes que pour les femmes, mais on peut voir qu'il y a une différence entre les autres occupations qui ne sont pas dans ces domaines. Alors ça pourrait être une des clés de recherche future. Qu'est-ce que c'est ce lien entre numérasie, technologie, occupation, et surtout occupation, comme on voit, disparité de s'occupation en femme, au diplôme en femme, ça c'est un peu des enjeux pour recherche future. Avant d'aller à je vais voir combien de temps j'ai, je vais aller rapidement parce que je vois que le temps passe très rapidement. Alors, juste dire ici qu'on a supprimé les cas plus de 1% inférieur et supérieur de la distribution de salaires et qu'on garde seulement les personnes entre 25 et 64 et 22 parce que la formation est déjà plus stable pour éviter les personnes qui sont en formation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a estimé un modèle linéal où notre objet c'est de comprendre cette gamme que c'est la remunération et l'érendissement de la numératie dans le marché du travail. Le salaire, ça va être le logarithme du salaire horaire et on va contrôler pour l'expérience et pour le sexe. Mais aussi, on va prendre en compte d'autres éléments parce que comme j'ai dit au début, il y a aussi un lien entre la littératie et l'éducation. Il y a la corrélation avec la numératie. Alors, on va prendre en compte ça pour comprendre un peu mieux. Je dois dire qu'il est important pour l'interprétation des résultats c'est que la numératie et aussi la littératie on l'a standardisée sur une population totale québécoise de façon que la moyenne soit 0 et le quartier pédéen. Alors, ça va nous permettre d'interpréter bien les résultats ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ici, dans la colonne 1, ça correspond à la première équation. Je dois remarquer qu'il n'y a pas de causalité ici, ça a des associations, c'est-à-dire on doit accrocher un peu plus et faire d'autres types de méthodologies pour voir pourquoi parce que, comme on peut comprendre, il y a, comme déjà on a dit, il y a des occupations. si je suis bon en numérasie, je vais à une coopération spécialisée, mais là, il y a des occupations qui vont renforcer mon numérasie, alors ça va renforcer. Il y a d'autres occupations qui ne renforcent pas mon numérasie. Ça, on ne corrige pas pour ça et ça, c'est pour des éléments futurs très importants. Mais, c'est important de savoir l'association et comprendre un peu plus l'association. C'est comme moi ici, si on a augmenté d'un écart-type, on va avoir une augmentation d'un écart-type de numérasie et il faut dire que ça correspond environ à augmenter 50 points notre score de numérasie. Ça va nous donner un 25% plus de nos salaires. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Et ça, c'est très important. Comme on va voir, c'est au-dessous quand on compare avec d'autres travaux avec les mêmes méthodologies et Québec, il est positionné vraiment très bien parce que les autres pays sont 12-14%. Et si maintenant, on contrôle par la littératie, on voit que cette coefficient diminue parce qu'on a vu qu'il y a une correlation très forte. Mais quand même, ça reste important et ça reste aussi significatif, très significatif. C'est comme s'ils se partagent. L'augmentation du salaire, c'est partagé entre la numérasie et la littératie, les deux sont importants. Après, on a fait un autre élément. Comme vous voyez, on a contrôlé pour l'expérience et pour le sexe, mais dans les trois cines et quatre en colonne, on a contrôlé aussi pour les années d'éducation. Mais ici, le résultat, il doit être interprété d'une façon importante parce qu'éducation, il y a déjà des éléments de numérasie, les années d'éducation, c'est comme plus général. mais même en incluant l'éducation, la numérasie, ça reste, c'est-à-dire que ça donne un supplément de plus. Et comment il faut interpréter ce 6% d'augmentation, c'est pour des individus avec le même niveau de littératie et d'éducation, avoir un écart type d'augmentation, nous donne un 6% de plus de salaire. Alors, c'est quand même important. Après, un peu pour ce qu'on a fait, c'est pour voir si c'était à différents niveaux de caractéristiques, c'était aussi important, la numérasie, on a fait des chantillyons pour différents groupes, natifs, immigrants, éducation parentale faible, moitié, élevé, enfin, secteur privé, public, temps plein et temps passable. Et on voit que la numérasie c'est important pour presque toutes les caractéristiques et ce n'est pas significatif à temps partiel et c'est faiblement significatif pour les secteurs publics. Mais si on regarde par exemple les hommes et les femmes, on peut voir que les deux sont importants, la numérasie, la littératie, mais peut-être il y a derrière cette partie d'occupation que Catherine et moi on a contrôlée aussi pour des robustness et ça reste encore important la numérasie, la littératie, même en contraire pour l'occupation, mais qu'on devrait un peu crocher plus pour comprendre ces erreurs parce qu'on voit que peut-être il y a une disparité entre hommes et femmes par rapport à les occupations où ils travaillent. Parce que par exemple pour les femmes, la littératie semble que c'est plus remunérée, mais pour les hommes aussi une augmentation d'un écart type de littératie, il augmente en 6%, pendant que pour les femmes c'est 14%, mais pour les hommes c'est la numérasie un peu plus faible pour les femmes. Mais c'est les deux importants, on ne peut pas, on devrait examiner un peu plus fortement cette différence entre hommes et femmes pour voir s'il y a vraiment, si ces coefficients sont statistiquement significatifs ou non parce que c'est pour ça qu'on a fait avec Catherine la méthodologie de la décomposition des blancs de l'Oaxaca. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est une méthodologie qui nous permet de décomposer la différence des moyens de la variable des salaires des hommes et des femmes en deux parties. Les parties qui s'expliquaient pour les caractéristiques observables des personnes. C'est-à-dire qu'on va voir c'est la différence entre les caractéristiques observables, c'est l'éducation, l'expérience, la compétence en numérique. Ce sont des caractéristiques observables. Mais il y a une partie résiduelle que c'est la différence qu'on appelle partie inexpliquée que c'est dû à la différence entre les coefficients. Cette différence entre les coefficients, beaucoup de personnes de la littérature parlent que c'est la discrimination dans le sens qu'elle pourrait être par exemple, imaginons un exemple que les entrepreneurs ou les employeurs mettent dans des postes de type d'emploi à des fins ou de promotion à des fins de différentes façons. Il y a des facteurs génétiques. C'est-à-dire toutes les parties qu'on ne peut pas expliquer. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ces parties ? Ça, c'est nos résultats. Les premières parties, ça se correspond à les moyens de prédit de revenus des hommes et des femmes et les différences brutes. Et ce que je voudrais remarquer, c'est que la différence de revenus brut entre les deux groupes, c'est de 0.14, qu'en termes de pourcentage, c'est que le pourcentage de l'écart expliqué représente 57 % et que c'est la partie ici. Ça, c'est représentant en termes de pourcentage, en termes de coefficient, c'est 0.059, mais en termes de pourcentage, c'est 57. Et la partie expliquée, c'est 43 %. Mais ça, c'est la première partie. La deuxième partie du tableau, ce qu'il nous donne, c'est que de la partie expliquée et inexpliquée, qu'est-ce que sont les variables qui nous expliquent ces différences. Dans ce cas-là, c'est la différence entre les caractéristiques et dans l'autre, c'est la différence entre les coefficients. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On trouve que les revenus des femmes augmentent un terrain de 0.050 si ça avait les mêmes caractéristiques d'annumératie que les hommes. Alors, ça, ça correspond en termes de pourcentage à 48 % de carte salariale brut entre homme et femme est attribuable à des différences en compétences en numératie entre sexes. Et ça, c'est la partie que c'est significatif en russie. Et dans la partie expliquée, comme c'est pas significatif, il faut aller un peu plus forte et il faut faire plus de contrôle. Mais à un niveau, comme en première analyse, on voit l'importance qu'il y a pour la partie expliquée de l'écart. C'est-à-dire, c'est comme si on, qu'est-ce que ça fait? Cette partie rouge, c'est comme on dit, qu'est-ce que ça aurait été mon augmentation salariale, si j'aurais eu les moyens de compétences des caractéristiques des sons. C'est ça qui est intéressant dans cet exemple. Alors, c'est un peu ça les analyses qu'on a faites. Alors, pour les faire, je vais un peu conclure dans les prochaines deux-trois minutes pour donner un peu de temps parce que, comme ça, on a plus de temps d'aller aux questions et de discuter. Alors, bon, pour résumir, qu'est-ce que sont les choses que vous devez retirer? Bon, la première chose, c'est que les jeunes, Jolissi, comme vous avez vu, on définit jeunes de moins de 35 ans et ont des compétences en homéasie plus élevées que leurs prédécesseurs, c'est-à-dire les plus âgés. Et alors, bon, imaginons que ça ne change rien. Si ces réalités perdurent, le Québec aura un avenir de la population artique mieux qu'à le faire et si ça continue avec les mêmes états-lecteurs qu'on a vus, ça serait mieux remunéré. Mais ce n'est pas toute la histoire. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au début, ça, c'est une course entre la technologie et l'éducation. Alors, si la technologie, elle est plus avancée que notre éducation ou les compétences que la technologie a besoin, elle n'est pas adaptée à notre compétence et à notre éducation, les généralités, elles vont pouvoir augmenter. si l'éducation se renforce, si on est plus éduqués, on va avoir plus productivité, on va utiliser mieux nos technologies et on pourrait être mieux remuner. et on pourrait aussi diminuer les généralités. Ça, c'est un peu la histoire qu'il faut regarder où on est et où on va. et par rapport à, ça c'est un peu comme en termes descriptifs, mais en termes de résultats de notre estimation en rendement de compétences en numérasie, à un moment d'un écart type, c'est-à-dire, si on a un moment de 50 points de notre score de numérasie, on aura un 20% de nos salaires. Et ça, c'est pour une population québécoise entre 25 et 65. et comme je vous l'ai dit avant, les rendements du Québec sont plus élevés. Nous, on a fait la méthode exactement que Hanus a fait pour d'autres pays et les recettes numéros sont pour 12%, 13%, 14% pour différents pays. C'est un peu comme les pays scandinaves que nous, on aime bien se comparer toujours à les pays scandinaves. Alors, l'autre conclusion importante c'est que même en contrôlant pour la littératie et l'éducation ou si vous voulez au même niveau d'éducation et littératie, l'augmentation de 50 points de compétences en numérasie entraîne une augmentation de 6% des salaires horaires. Et ça, pour la littératie, c'est un 100%. c'est pas seulement important la numérasie, moi j'ai parlé de la numérasie parce qu'on se sent très souvent, mais la littératie c'est très important aussi et on voit qu'ils partagent pas mal la histoire. que le gain de compétences en numérasie c'est pour les différents groupes de caractéristiques comme les natifs, les immigrants et les hommes et les femmes comme aujourd'hui et on voulait souligner hommes et femmes et surtout pour les dernières analyses que je vous ai montré sur l'analyse de décomposition des hommes et femmes il y a notre conclusion en parlant c'est qu'on devrait viser quand on dit pouvoir public c'est toute la société à diminuer la proportion des individus qui sont des compétences faibles en numérasie et en littératie bien sûr mais numérasie c'est spécialement intéressant pour l'écart qu'il y a entre hommes et femmes alors probablement comme j'ai donné déjà des pistes de travail qu'on devrait faire dans le futur c'est aller plus en profondeur sur comment établir des diplômes plus égales d'avoir les mêmes opportunités les mêmes envies d'être en sciences les mêmes envies d'être homme et en sciences technologiques en ingénieur tout ce type d'occupation qui sont très remunérées mais que la proportion des femmes des fois dans quelques diplômes elle n'est pas si importante alors je pense que je vais arrêter ici et vous remercie à tous et voir quel type de questions quatrième mois on va pouvoir les répondre oui merci Raquel j'invite les gens à mettre leurs questions à l'intérieur du chat on a une question de Blaise je crois que tu as quand même un petit peu touché à cette question-là en parlant de la littératie mais Blaise demande ne pensez-vous pas que les compétences en numératie sont corrélées avec celles en littérature on en a parlé un petit peu mais je vais te laisser quand même développer sur le point avez-vous testé véritablement ce genre de lien entre numératie et littératie qui pourrait influencer les résultats oui j'imagine que peut-être cette question l'est faite avant que je présente les résultats parce que comme vous avez vu c'était très important pour nous d'introduire la littératie et évidemment on a vu que c'est pas mal c'est pas mal au même niveau ces corrélations ce que nous on montre c'est que ce n'est pas collinière ce n'est pas parce qu'on rentre un que l'autre disparaître non les doux ils restent ils restent fortement alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses et surtout il faut aller sur l'hétéroïdité des individus et surtout comme on a vu hommes et femmes et voir les occupations on a contre les occupations et ça continue les résultats je peux vous assurer ça mais aller un peu plus loin de voir ce facteur d'aller à des travaux un peu plus causale ou voir comment on peut corriger les faits revers c'est ce que j'ai dit l'effet évidemment que quand une personne sait lire bien se comprend bien elle va aussi comprendre bien les choses mathématiques et logiques et le contraire quelqu'un qui est logique il va vouloir lire bien et comprendre bien ce qu'elle lit et écrire bien alors ça c'est super important les deux éléments ils vont ensemble je pense oui c'est un excellent point on a Emna Abraham qui pose elle a trois questions donc je vais commencer par la première j'enchaînerai avec les autres par la suite alors est-ce qu'il y a des pistes d'explication pour comprendre l'écart de compétences hommes-femmes en numératie je pense qu'on veut parler d'éducation c'est qu'on a mais ça on ne le montre pas ici mais c'est que c'est dans notre recherche future c'est d'aller plus loin dans les diplômes pourquoi les femmes ils choisissent certains types de diplômes et beaucoup de ces diplômes sont des diplômes qui sont moins remunérés après le travail qu'après quand on sort de ces diplômes sont moins remunérés que les autres diplômes qui sont choisis à majoritairement pour des hommes et qu'après ils vont être plus remunérés alors il y a quelque chose qui vient de l'éducation et si je vais un peu plus en arrière ça pourrait être avec l'éducation aussi primaire comment il y a je n'ai pas vu peut-être ma collègue Catherine l'a lu plus que ça mais avec Québec je ne sais pas s'il y a des évaluations mais par exemple dans d'autres pays j'ai vu des expériments de comment dans les primaires la façon comment on questionne en mathématiques les enfants quel type de questions on met ou quel type de coopération si c'est plus compétitif ou plus coopératif les juges mathématiques ils sont mieux répondus par les filles que pour les garçons ou les garçons dans d'autres questions c'est les garçons qui répondent plus que les filles alors les les framing comment on pose les questions depuis l'âge plus petit c'est très important et ça c'est important d'aller à notre éducation et à nos professeurs éduquer nos professeurs aussi à faire des questions peut-être diverses pas toujours dans la même ligne sinon avec différents mots différents plus coopératifs plus compétitifs parce que ce n'est pas une chose filles et garçons c'est que on est comme par la publicité par l'éducation on est comme plus plus biais je pense que oui que l'éducation généralement pour tous les pays est biais depuis qu'on est petit oui question numéro 2 est-ce qu'on peut comprendre que le rendement des compétences en numératie donc autrement dit une compétence en numératie est-elle plus payante pour un homme que pour une femme comme j'ai donné des pistes c'est plus payante probablement par les occupations de nouveau je reviens à les occupations parce que comme je vous ai montré dans les petits graphiques les proportions des hommes qui sont dans des postes de travail qui sont en sciences naturelles en mathématiques en ingénierie est de 10% au Québec et 11% au reste du Canada pour les femmes c'est 3% 3% seulement alors et ce type des occupations sont très rémunérées alors ça peut être une piste aussi oui question numéro 3 est-ce que vous avez réussi ou avez-vous testé le rendement de la numératie du Québec versus les autres provinces autrement dit de comparer le Québec avec chacune des provinces où est-ce qu'il y a est-ce que les données sont accessibles pour chacune des provinces ou bien s'il n'y a que le Québec qui a ses données à part disons ok oui non on ne l'a pas fait pour chacune des provinces mais on l'a fait dans les rapports de Cyrano vous pouvez trouver beaucoup d'éléments qu'on a fait pour le reste du Canada mais on s'est concentré le Québec et le reste du Canada mais oui ça serait important et intéressant de regarder pour chacune des provinces il faut faire attention que quand on fait les données de PECA il faut aussi avoir assez d'observation alors il y a beaucoup de provinces qui probablement vont avoir un problème d'observation alors peut-être si on fait des territoires ou des trucs ça va être plus solide mais en termes des provinces on ne l'a pas fait on a fait au Québec au reste du Canada Ok, parfait On a un commentaire Je pense que c'est peut-être un bon point aussi j'aimerais peut-être t'entendre là-dessus Les profs aux primaires ont choisi le métier de profs aux primaires alors que leurs compétences en maths sont peut-être plus faibles majoritairement du genre féminin Est-ce que ça fera partie peut-être de la prochaine étape c'est-à-dire de regarder les observations et les salaires versus la numératie Oui Oui C'est probablement un élément qu'on devrait se questionner dans le sens que par exemple moi j'ai donné des cours j'ai donné des cours d'économie du travail à des professeurs de baccalauréat En enseignement primaire Oui Après ils vont être les professeurs Et c'est vrai que j'avais par exemple tous les ans j'ai donné ce cours comme 3-4 ans et j'avais comme 48 étudiants et il y avait 5 garçons 5 garçons 5 hommes par rapport à tous les restes des femmes c'est-à-dire les femmes et après il y avait toujours toujours j'avais un problème parce que il savait beaucoup de je dirais que la mathématique ce n'était pas pas la mathématique l'économie on utilise beaucoup de concepts de mathématiques tous les concepts comme qu'ils voulaient voir quelque chose plus concrète plus verbale plus des exemples alors peut-être oui peut-être je pense qu'on devrait former notre professeur tous les professeurs pas seulement parce que bien sûr dans le baccalauréat d'éducation il y a des professeurs qui aiment beaucoup la mathématique mais on devrait peut-être que tout le monde tout le monde ne s'en fout les professeurs nous-mêmes on a des bons compétences parce que ce n'est pas seulement pour la rémunération c'est aussi pour notre choix je ne veux pas rentrer dans ma autre préoccupation c'est notre épargne notre choix de retraite notre choix notre choix pour investir on a besoin de mathématiques de connaissances en numérance et en finance en fait en finance en numérance j'aurais peut-être juste un petit point puis écoute on verra là-dessus mais il y a aussi le fait que les professeurs qui s'en vont enseigner aux primaires aussi le font parce qu'ils aiment les enfants et tout ça mais on ne peut pas dire que leurs conditions sont extrêmement valorisantes ne serait-ce qu'en termes financiers justement donc il y a peut-être un effet un petit peu pervers là-dessus du fait que des conditions ne sont pas nécessairement très intéressantes pour des gens qui sont très très bons en numératie non plus probablement il devrait avoir une étude parce que ça c'est Catherine qui est plus forte que moi mais une chose que j'étais étonnée parce que je suis une Québécoise adoptive c'était que par exemple en Europe beaucoup des écoles primaires la différence des professeurs hommes et femmes elle est très paritaire en général et probablement c'est en rapport avec la remunération est-ce qu'on remunère assez bien je ne sais pas ça c'est compétitivement avec d'autres choix qu'ils ont c'est un peu ça pourrait être ça parce que dans d'autres pays la pourcentage des professeurs en primaire est beaucoup plus élevée de fin au moins mon observation au Québec par rapport en Europe à quelques pays européens comme l'Espagne par exemple ou en France alors c'est sûrement c'est une question de comment pas seulement la remunération qu'ils reçoivent mais aussi le positif qu'ils reçoivent par rapport au CEGEP ou au secundaire parce que au secundaire ça ne arrive pas à la même chose je pense alors peut-être il faudrait faire une évaluation importante est-ce qu'on est vraiment rémunéré correctement je pense que oui ça devrait avoir une évaluation sur ça est-ce que Catherine tu es de retour est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus en fait non je pense que Raquel a bien couvert le point la rémunération aussi a été ajustée récemment donc ça c'est quand même une bonne nouvelle est-ce que c'est assez ça reste à voir on va pouvoir suivre un peu qu'est-ce qui se passe comment les étudiants choisissent maintenant que la rémunération a été ajustée on a maintenant des super données d'ailleurs grâce à Statistique Canada qui nous permettent de voir qui choisit quoi c'est quoi leur trajectoire de revenu donc on a des données administratives pas mal riches qui vont nous permettre de voir ces changements-là comment ça modifie les choix à la fois des garçons et des filles dans les deux côtés ça pourrait avoir des effets ok c'est super peut-être un dernier commentaire ou une dernière question en terminant oh on a tellement de questions je veux pas non plus couper court parce que je pense que la discussion est très très intéressante on me dit est-ce que c'est Jean-Michel qui pose une question est-ce que la version la version pour les mathématiques donc c'est un peu fort en tout cas est-ce que la version pour les mathématiques chez les femmes est vérifiée est-ce que est-ce que véritablement les femmes aiment moins les mathématiques que les hommes selon vous moi je dirais que non ce qu'on observe entre autres dans les données PISA c'est les femmes et les garçons et les filles ont une performance assez similaire les garçons un petit peu plus mais pas super grande grande différence tandis que par exemple quand on regarde la lecture on voit une énorme différence entre les garçons et les filles à l'avantage des filles donc en mathématiques et en sciences les filles ne sont pas très loin des garçons au Québec certaines années étaient équivalentes d'autres années non en lecture devance toujours énormément et dans d'autres pays de l'OCDE ça va être un peu différent en sciences il y a certains pays où les filles vont dominer alors qu'ici c'est pas le cas c'est égalitaire ce qui est une bonne chose je pense qu'on doit viser l'égalité pas qu'un groupe domine en sciences et en mathématiques on n'est pas loin de l'égalité quand on regarde PISA du moins en lecture on n'est pas encore là on a du travail à faire quand on regarde les compétences en numératie ça on voit un peu des différences mais ça ça vient aussi des choix de parcours après le secondaire donc quand on les regarde avec un même parcours éducatif ils ne sont pas si différents que ça mais après ça évidemment il y a des choix qui se font qui peuvent amener à développer plus ces compétences en numératie ou pas après ça c'est une autre question de société comment on influence les choix des garçons et des filles et comment on les laisse choisir aussi ce qu'ils ont le but de choisir oui exact il y a une portion d'inconscient aussi je pense oui c'est comme les modèles qu'on voit il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de comptes donc Florence peut-être peut-être la dernière le dernier commentaire avant de se quitter est-ce que la discrimination des femmes a joué un rôle dans le développement des compétences en numératie chez les femmes en considérant les rapports sociaux entre les hommes et les femmes est-ce qu'on peut expliquer la différence des compétences de numératie donc entre parenthèses beaucoup de femmes ne sont pas encouragées à aller dans des domaines considérés masculins dont elles n'ont pas la possibilité de développer leurs compétences ça recoupe un peu ce qu'on disait dans le sens où c'est ça à l'âge de 15 ans ils sont très similaires un petit peu moins mais très similaires mais quand on regarde plus le temps passe plus l'écart s'agrandit puis effectivement il y a peut-être de la discrimination quoique je ne pense pas que dans les processus de sélection au cégep et à l'université il y a de la discrimination selon le genre pas à ce que je vois au contraire on a les cotaires des étudiants puis on regarde dans quoi ils rentrent puis les femmes sont toujours bien au-dessus mais il y a peut-être de la discrimination inconsciente dans le sens où on fait des choix qui sont ou bien révèlement de nos préférences ou bien des préférences dictées par la façon dont on a été éduqué qui fait qu'effectivement on va faire des choix qui fait qu'on ne développe pas autant nos compétences en numératie d'ailleurs à 15 ans c'est là qu'on choisit dans le fond notre parcours sciences humaines sciences pures etc. au cégep notre concentration c'est à peu près l'âge auquel on choisit le futur parcours professionnel les femmes étant très bonnes en lecture elles ont un avantage comparatif en lecture qui fait que c'est un peu normal qu'elles sont en ligne vers des choix qui vont mettre cet avantage comparatif-là en valeur c'est pas complètement c'est pas complètement irrationnel au contraire c'est assez rationnel qu'elles fassent un choix qui va aller comme optimiser leurs avantages comparatifs oui c'est un excellent point écoutez merci à Raquel merci Catherine merci aussi à Stéphane au soutien technique et merci à tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui en cette fabuleuse journée internationale des femmes pour rester informés des prochains événements organisés par le SIX vous pouvez consulter le calendrier je vais ajouter des liens dans le dans le chat pour consulter soit le calendrier du SIX ou pour vous abonner à notre liste de diffusion si vous voulez rejoindre Catherine Hack directement ou Raquel Fonseca je sais pas si vous voulez partager vos contacts vos courriels ou si vous voulez l'ajouter dans le chat pour les gens parce qu'on en a eu on a eu quelques demandes donc si jamais les gens veulent communiquer avec vous pour vous entendre ou peut-être même vous inviter à d'autres événements qui sait simplement mettre vos coordonnées donc Catherine a ajouté son courriel dans le chat Raquel est en train d'inclure le sien alors merci beaucoup mesdames merci aux participants merci Stéphane et on se revoit au prochain webinaire le prochain prévu est au mois d'avril donc si vous vous abonnez à la liste de diffusion vous allez avoir les détails dans le prochain bulletin qui devrait paraître d'ici la fin de la semaine merci beaucoup mesdames au revoir merci merci bye